Après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, l'attribution hier du prix Nobel d'économie a inspiré une tribune percutante, vraiment au Guardian, dont l'un des journalistes dénonce une imposture. C'est une opinion rafraîchissante dans le concert de Louange qui entoure l'attribution de ce prix, qui n'est pas un Nobel Samuel, il faut le rappeler. Il s'agit en fait du prix de la Banque Centrale de Suède en sciences économiques, qui a convaincu l'Académie en 68 de le remettre le même jour. Nobel n'en voulait pas, il considérait que l'économie n'était pas une science. C'est important, souligne le Guardian, car la confusion est perverse. Elle a permis aux récipiendaires de se nimber d'une aura de scientificité, comme si l'économie était une science exacte. Non, trois fois non, l'auteur rappelle qu'on a remis le Nobel en 97 à deux financiers, présentés à l'époque comme les dieux de la mathématique financière moderne. On a vu ce que ça a donné, ils ont créé les bases des algorithmes qui ont permis au marché de spéculer à outrance. Que propose le Guardian alors, on va rappeler, c'est le quotidien britannique, de supprimer ce Nobel d'économie ? Au moins de le remettre à sa juste place, aux côtés de la sociologie, de la psychologie. L'économie a des règles bien sûr, mais elle fait appel à notre jugement. C'est une humanité. On peut développer des modèles mathématiques, ça n'en fait pas de la science. La façon de mesurer la croissance n'est pas objective par exemple. On choisit de ne pas y inclure le travail non marchand. C'est la même chose pour les travaux primés hier qui développent une théorie du contrat. Un cadre d'analyse complète ces aspects. Ce modèle a aidé par exemple votre société d'assurance à déterminer combien elle doit vous rembourser pour vous inciter en même temps à vous protéger vous-même du risque. Ça a passionné les entreprises, mais l'apport pour le bien commun reste assez discutable. Les salaires des patrons avec leur part variable de rémunération par exemple, s'appuient aussi sur ce modèle et on voit tout le danger qu'il y aurait à le considérer comme scientifique. Payer un homme 800 fois la valeur du SMIC, ça restera toujours un choix de société. Un très intéressant article du Guardian britannique sur ce prix Nobel d'économie qui donc n'en est pas un si je vous ai bien suivi. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas.